Le commandant Raphaël Molina fit glisser la manche de sa chemise sur le cadran de sa montre et amena la pièce de 20 cents jusqu'à l'alcove prévue à cet effet. La monnaie disparut, avalée par la machine à café. Le reste faisait partie de son rituel. Dès que le gobelet en plastique apparu, ses papilles semblèrent se mettre en ébullition. L'odeur de l'arabicade de mauvaise facture lui chatouilla les narines et toute la pression de cette dernière semaine se cacha dans un coin de son esprit. Au moins pour quelques minutes. Il détestait ce genre d'affaires. Pas de mobile, pas de suspect, aucun témoin ni indice. Des disparitions comme celle-là, il n'y en avait peu connues. Et une fois sur deux, elle s'était terminée en affaires non classées. Sans parler de l'emballement médiatique, politique et autres. Un feu de paille l'attendait, aussi intense qu'incontrôlable. Contre son poignet, il pouvait sentir les aiguilles tourner. Le temps défilait inlassablement. Chaque seconde passée était une de trop. Ses mains se saisirent du breuvage et se dirigea, comme à son habitude, vers le large balcon aménagé à l'attention des fumeurs invétérés. Ce qui, comme lui, ne pouvait pas se passer de la sensation grisante de la nicotine, emplissant leur poumon. Jamais il ne se laisserait tenter par ces conneries de cigarettes électroniques. Des putains de cocktails chimiques pour acheter de bonnes consciences. Rien de plus. Mains sur la poignée, Raphaël s'apprêta à affronter le soleil brûlant de ce mois d'août. Juste pour retrouver l'espace d'un instant inssemblant de routine rassurante. « Raphaël ? » « Fais chier. » Raphaël remit son briquet au fond de sa poche arrière de son jean et oublia cette idée. Le devoir n'attendait pas. Au bout du couloir, Aaron ouveur. Son lieutenant approchait d'un pas décidé. Le commandant Molina prit les devants. « Ils sont là ? » « Oui, tous les deux, » répondit Aaron. « Chacun dans une salle d'interrogatoire. » « Bien. » « Tout s'est bien passé comme prévu ? » « Presque. » Le mari a été appréhendé à son travail. La femme à la maison. Leurs portables leur ont immédiatement été confisqués. Aucun des deux ne sait que l'autre est ici. « Mais le mari, un sanguin, a failli appeler son avocat. Mais c'est géré. J'ai su le convaincre. » « Comment ? T'inquiète pas. Aucun vice de forme. » Raphaël sourit à demi, loin d'être rassuré par l'initiative de son lieutenant. « Bon, je commence par lui. Je m'en doutais. » Le temps de quelques pas pressés, le commandant Molina entra dans son rôle. Les bruits alentours s'atténuèrent, tout comme le décor. Il laissa Aaron passer devant lui et qu'elle cassait pas sur les siens, dans un mouvement automatique. Ses traits devinrent lisses, sans la moindre aspérité ni tension. C'est à peine s'il jeta un œil au travers du miroir sans teint. D'une main, il se saisit du mince dossier. De l'autre, il actionna la poignée en inox et franchit la porte. La referma tout aussi brusquement, s'installa sur la seule chaise disponible et posa délicatement la pochette cartonnée sur la table, en métal gris. Seulement alors, Raphaël leva les yeux. « Bonjour, monsieur Barrent. Je suis le commandant Raphaël Molina. Savez-vous pourquoi vous êtes ici ? » Aucune hésitation, à peine un préambule. Il avait opté pour la manière directe, mais gardé une intonation douce, presque compatissante. « C'est une blague ? Cela fait deux heures au moins que je demande à vos collègues, surtout le petit chauve, de me laisser. Je vais tout vous expliquer, coupa le commandant Molina, sans hausser le ton, ne serait-ce que d'un iota. Mais avant tout, j'aimerais que vous me disiez si vous reconnaissez ce portable. » En poussant le smartphone, bien emballé sous scellé, il guetta la réaction de l'homme. Chaque mouvement, même ce, à peine perceptible, allait lui donner une quantité d'informations. « Non, pourquoi ? Je devrais ? » « Je pense, oui, c'est à cause de cet objet que vous êtes ici. » « Et que je vous pose ces questions. » « Si vous voulez mon avis, vous devriez regarder de plus près, faire appel à votre mémoire. » « Un mensonge peut vous coûter cher, même s'il est involontaire, monsieur Barinthe. » Sur la tempe droite, une veine palpita. L'homme esquiva le regard appuyé de Raphaël et tourna la tête. Une fois à droite, une fois en l'air, avant de soupirer. Jésigné, il se saisit du film plastique, de la main droite, et l'amena à lui. La gauche resta invisible, planquée sous le plateau de la fine table en métal. « Vous êtes marié ? » La main fuyante se dévoila alors, comme démasquée. Une alliance en or blanc trônait à son doigt, bien trop serrée pour ses épaisses phalanges. « Oui, » se contenta-t-il de répondre. « Depuis combien de temps ? » « Un peu plus de douze ans. » Des trémolos très légers, tels des frissons sur l'oscillation régulière de sa voix. Stéphane Barinthe était déstabilisé par l'attitude du commandant, dérouté par la situation. Le moment pour Raphaël de porter le premier coup. Ce portable appartient à Ludivine Sonny. Ses parents ont signalé sa disparition lundi soir. Le commandant ponctua volontairement sa phrase d'un point sec, puis attendit. Il compta les secondes avant d'enchaîner. « Vous étiez au courant ? » « Non, merde, comment je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé ? » « C'est ce que nous cherchons à savoir. Son portable a été trouvé au bord de la route, à quelques mètres de votre domicile. » « Attendez, vous me suspectez ? Tout ça parce que vous avez trouvé ce truc près de chez moi ? » « Ce truc, comme vous dites, peut nous apporter bien plus de réponses que vous semblez le penser. » « Vous connaissez bien la victime. » « Non, c'est une amie de ma femme. » « Cela ne vous empêche pas de la connaître, si ? » La répartie cingla dans l'air. L'homme sentit le vent tourner et croisa les bras, le buste en arrière. « Ma femme me parle d'elle, de leur conversation, de leur soirée, de leur activité. » « Je l'ai vu à quelques reprises. Ce n'est pas ce que j'appelle connaître quelqu'un, commandant. » Il se défend. Je comprends, bien sûr, c'était une question de routine pour vérifier. Raphaël fit glisser le smartphone emballé jusqu'à lui, avant de lentement ouvrir la pochette cartonnée et en extirper une double feuille noircie d'inspiration. « Vous savez tout ce que contient un simple téléphone ? » « J'avoue que moi-même, ça me fait flipper. Mais ça, j'appelle accès aux réseaux sociaux. Partagez plus encore. » « Par exemple, je peux deviner que Ludivine était chez vous, samedi dernier au soir. » « Qu'elle a apporté pour votre épouse une boîte de chocolat achetée dans une boutique sur le trajet. » « Et qu'elle a enclenché son GPS en partant de chez vous, à minuit et demi. » « Soit quelques heures, peut-être moins, avant sa disparition. » La bouche de Stéphane Barint s'ouvrit un instant, avant de se refermer. Hésitante sur les mots que ses lèvres sèches pouvaient faire sortir. « Angélique a organisé un repas pour Angélique ? Ma femme. » Raphaël s'approcha légèrement de l'homme. « Monsieur Barint, je sais tout ça. Je sais que votre femme a organisé une soirée pour ses 40 ans. » « Que Ludivine Sonny est venue. Qu'elle était ravie de voir son âme de fac. » « Passons sur ce que je sais déjà, si cela ne vous dérange pas. » « Ce que je veux savoir maintenant, c'est ce que cet appareil ne dit pas. » « Et que vous et votre femme savez. » « Je vous l'ai dit, je ne l'ai... » Stéphane Barint sembla prendre conscience de l'évidence. Raphaël attendait ce moment prévu dans son scénario. « Cela veut dire que ma femme est ici aussi ? » « Et que vous allez aussi l'interroger ? » « Bien sûr. Cela vous pose un problème ? » Ses pupilles semblèrent plonger vers le sol, sur la droite. Ses lèvres frémirent en un rictus rapide, mais visible. Raphaël avait raison. Ces deux-là avaient des choses à lui dévoiler. « Non, aucun problème. Mais vous devriez commencer par elle. Vous perdrez votre temps avec moi. Je ne connais pas Ludivine plus que ça. Je vous l'ai déjà dit. » « Belle démonstration d'amour inconditionnelle. Une information importante. » « À moi d'en juger. Permettez-vous quand même que je vous pose encore quelques questions. » « Faites, je vous en prie, commandant. » L'homme avait repris confiance. Ses bras se posèrent confiants sur le plateau en inox. Et la tête avança. Non seulement Stéphane Barrent ne semblait pas affecté par la disparition de Ludivine, mais en plus il se comportait comme un vainqueur, arrogant et sûr de l'emporter. « Pouvez-vous dire comment était habillée Ludivine lors de cette soirée ? » « J'en sais rien. Demandez à ma femme. » « C'est à vous que je pose la question, M. Barrent. Pas à votre femme. Vous devriez pouvoir vous rappeler cela, non ? » « C'était, il y a quoi, quatre jours à peine. » « Votre mémoire ne vous fait quand même pas défaut à votre âge, si ? » L'attaque le piqua au vif. Raphaël le sentait. Cet homme cachait des choses, des vérités qu'il peinait de plus en plus à dissimuler. Derrière, les soupirs, au-delà de l'énervement trop surjoué et d'une fausse confiance en soi, trop fragile. Des artifices dédiés à camoufler un ou plusieurs secrets. Peut-être rien, peut-être beaucoup plus. Elle avait un jean, je crois, avec des chaussures ouvertes à talons. Il l'a regardée, bien regardée avec suffisamment d'intérêt pour voir quel genre de chaussures elle portait. En haut ? Je ne sais plus, un chemisier, un truc dans le genre ? Vous n'avez tout de même pas passé toute la soirée à amater ses pieds. Si vous êtes capable de me dire que ces chaussures étaient ouvertes à talons, vous devriez pouvoir m'en dire plus. Sur ce que les divines portaient, en haut ? Euh, un chemisier blanc ou beige, transparent ? Comment ça, transparent ? Vous vous foutez de moi ? Vous croyez que je suis assez con pour tomber dans le piège ? Aussi évident ? C'est juste une question, détendez-vous. Chaque élément, chaque détail peut nous aider. Est-ce que le chemisier de Ludivine était transparent ? Est-ce que ses sous-vêtements étaient visibles en dessous de ce chemisier ? Un peu, oui, mais je n'ai pas fait plus attention que ça. Raphaël laissa planer quelques instants de silence avant de répliquer le plus lentement possible. « Je vais être franc, monsieur Barinte. Je peux ? » « Comme si vous aviez besoin de ma permission. » « C'est vrai, je crois que vous me mentez. Je crois que Ludivine vous a fait de l'effet lors de cette soirée. Et vous savez ce qui me fait dire ça ? » « Non. » « Tout simplement parce que c'est ce que votre femme nous a avoué. » L'homme recula et se laissa tomber contre sa chaise qui vacilla. Les mots l'avaient percuté physiquement. Le commandant Molina resta immobile. Les yeux rivés sur Stéphane Barinte. Dans son dos, il pouvait aisément imaginer Aaron pester contre cette manœuvre à la limite du respect des procédures. Mais cela allait payer le santé. Elle vous a dit quoi ? « Ne me faites pas répéter. Vous avez très bien entendu. Attention, cela ne fait pas de vous un coupable, ni même encore un suspect. Mais si vous persistez à me mentir, vous basculerez dans l'une ou l'autre de cette catégorie dans mon esprit. Et je sais que vous ne voulez pas que je vous considère comme tel. » Pas un mot de trop, aucune erreur. Raphaël restait concentré et déroulait son scénario sans fausse note. « Que voulez-vous que vous dise ? Ludivine, c'était une bombe. Aucun homme ne peut rester insensible à une femme comme elle. Alors oui, je l'ai maté pendant cette soirée. Mais c'est tout, rien de plus, nada. C'était ? Quoi, comment ça ? Vous avez dit c'était une bombe. À ce que je sache. Sauf si vous avez des informations dont je ne dispose pas. C'était, c'était un lapsus. Vous perdez votre temps. Avec vos manipulations, cherchez plutôt Ludivine au lieu de me poser vos questions à la con. L'homme croisa les bras et détourna le regard. Comment était-elle habillée, M. Barinte ? Jean moulant en bleu clair, chaussure noire ouverte à talons, chemisier blanc avec une fleur sur la droite, soutien-gorge en dentelle rose, satisfait ? Pas encore. À quelle ère est-elle partie de chez vous ? Vous le savez très bien. Vers minuit et demi. Elle l'avait bu ? Un verre de vin, c'est tout, une coincée. Et vous, plusieurs verres. Vous lui avez proposé d'autres verres, histoire de la décoincer ? Oui, mais elle a refusé. Je n'ai pas insisté, chacun fait ce qu'il veut. Rien de particulier à nous signaler pendant cette soirée ? Un coup de téléphone, un comportement sortant de l'ordinaire, un événement quelconque ? Demandez à ma femme, elle en saura plus que moi. Qui d'autre était à cette soirée ? Raphaël déroulait les questions sans temps mort, sans transition. Un couple d'amis avec leurs deux filles. De vrais chieux, si vous voulez tout savoir. Elles ont fait tomber un tableau que j'avais apporté d'être tas, une reproduction d'un monnaie. Je vous donnerai leurs coordonnées. Ne vous gênez pas pour les convoquer, ça me ferait plaisir. Notez-les sur la feuille. D'une main tremblante, Stéphane Barint inscrivit nom et prénom, sans hésitation. Ce sont des amis proches ? Ce sont nos voisins, la maison derrière chez nous. Vous ne pouvez pas les louper, elle fait deux fois la nôtre. Ils connaissaient Ludivine ? Non, ils ne s'étaient jamais rencontrés. Ils ont tous trois fait connaissance samedi dernier. Ils sont partis de chez vous vers quelle heure ? Juste après elle. J'ai vu la lumière chez eux en allant me coucher. Eux par contre, ils ont bien picolé. Ils étaient bourrés tous les deux. Bon, nous allons passer et les interroger. Pour écarter toute possibilité, rien d'autre ne vous vient à l'esprit ? Non, je peux partir ? Raphaël se leva. La première étape était terminée. Il était temps de passer à la suite. Pas encore. Je vous laisse ici quelques instants, je reviens. Et puis quoi encore ? Je veux parler à mon... Votre avocat ? Oui, je sais. Cela tombe bien, je vais aller discuter avec votre femme. A tout à l'heure. Le commandant Moulina sortit de la scène, satisfait de ce premier acte, riche en promesses. Le contraste entre l'éclairage vif de la salle d'interrogatoire et l'antichambre plongée dans la pénombre calma sa tension. « Verdict ? » lui demanda simplement Aaron. Il ne m'a pas tout dit. Mais je n'en tirerai rien de plus pour l'instant. La femme est dans quelle salle ? Quatre. Raphaël se dirigea vers le prochain couplet de sa mélodie. Une valse à deux temps, au cœur de laquelle il dansait entre plusieurs personnalités. Plusieurs façons de tourner autour de la vérité. De l'amener à lui, sans y avoir l'air. Il posa sa main sur la poignée et il respira un grand coup. Cette partie était sa préférée. Celle où les langues se déliaient, où les mensonges se révélaient. Où il jouait son meilleur rôle. Sous-titrage Société Radio-Canada Celle-Canada